C'est sûr que la banane, c'est pas mal gagnant avec les singes. C'est un peu les chips avec nous. Il y a quelque chose de génétiquement programmé pour qu'on veuille manger des chips jusqu'à la fin de nos jours. Le biodôme rouvre ses portes après plus de deux ans. On est venu voir si les animaux se sont ennuyés de nous, autant que nous on s'ennuyait d'eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le biodôme, on a une certaine authenticité qu'on veut représenter aux visiteurs. C'est que c'est bon, hein? C'est vraiment de veiller à ce que les animaux soient toujours stimulés, comme ils le seraient en nature. Comme par exemple, les primates qu'on a ici, le tamarin, le lion doré, vont souvent gratter l'écorce pour trouver des choses. Bien, on va trouver des façons de mimer ce comportement-là, soit en donnant des choses dans des coconuts, des insectes dans des coconuts. La recherche de nourriture, c'est très important. Puis on veut aussi qu'il y ait une certaine justification entre les espèces. Donc, par exemple, les haras bleus et jaunes, les haras rouges, bien, ils se retrouvent ensemble dans la nature aussi. Fait qu'il n'y a pas une incohérence par rapport à ce qu'on pourrait retrouver. Fait qu'est-ce que c'est? Mon vieux chum, c'est. Hein? Bien, on a quand même changé nos populations animales. Par exemple, avant, on avait trois caïmans yacars femelles qui commençaient à être quand même assez âgés. Là, finalement, on est allé avec un couple de caïmans à museau-large, qui est une espèce avec une valeur de conservation élevée. Si on a un couple, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir des bébés. Le beau défi du monde polaire, c'est comment faire un tunnel de glace et un tunnel de glace. Ils ont eu une idée audacieuse de faire vivre un événement immersif pour les gens. Les gens, quand ils rentrent dans le monde polaire, vont sentir le froid. Ils vont être déjà dans un habitat. Ils vont avoir une vue sur les îles du subantarctique avec nos manchots. C'est vraiment les vedettes du biodôme. L'espèce, naturellement, est curieuse et exploratrice. Mais on n'a pas l'impression d'être aversif ou d'être quelque chose de négatif pour eux. Fait que c'est vraiment beaucoup plus agréable de travailler dans ce contexte-là. Ça, on va se le dire, là, mais en eau par plat. C'est pas si spécial que ça. Heureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada